Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pas vraiment habituelle sur ma chaîne c'est une vidéo sur les phobies alors je suis un peu désolée parce que je suis un petit peu malade et puis j'ai pris un médicament pour les allergies donc je suis plutôt endormie mais c'est bien comme ça pour la vidéo, j'essaye de me détendre pour vous parler de ce qui m'est extrêmement mal alors j'ai décidé de vous parler de mes phobies c'est vrai que j'ai des phobies qui me handicapent un petit peu la vie je parle pas de phobie des araignées etc parce que oui j'ai peur des araignées, j'ai très très peur des araignées genre ça me met très 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 mal d'être dans une pièce où il y a une araignée mais j'ai des choses beaucoup plus fortes et du coup j'aimerais vous en parler dans cette vidéo pour vous expliquer comme ça s'il y en a qui sont dans le même cas que moi ça me rassurerait vraiment de parler avec vous donc dans cette vidéo je vais vous parler de 3 phobies qui sont plutôt compliquées à vivre j'ai une phobie qui est arrivée il y a très 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 peu de temps et qui est complètement folle que je vais vous raconter tout de suite c'est la première que je vais vous raconter j'ai une phobie que j'ai depuis toute petite toute petite et qui est très compliquée à vivre et j'ai une autre phobie qui est présente que l'été et qui est un petit peu compliquée à vivre aussi alors la première phobie comment vous expliquer ça ? je sais pas comment je vais vous expliquer ça parce que vraiment ça parait fou sachez que je suis totalement normale je me rends bien compte que tout ça est fou et ça me fait très bizarre d'en parler parce que j'ai l'impression que je vais perdre beaucoup d'abonnés après cette vidéo en fait dans cet appartement, dans le salon il y a des poutres et il y a des petites bêtes dans les poutres qui tombent et en fait il y a des petites bêtes qui mangent les poutres voilà c'est assez connu et en fait les petites bêtes laissent des trous dans les poutres et donc un soir donc quand je vous dis que c'est très récent c'est genre c'était il y a 3 jours depuis 3 jours je pense qu'à ça c'est pas une phobie qui est là depuis des années, des années mais c'est un peu particulier en fait dans les poutres du coup il y a plein de petits trous je me sens trop mal, c'est horrible il y a plein de petits trous et en fait c'est des tout petits trous qui sont rapprochés je sais pas pourquoi j'étais avec mon copain et il me montrait les poutres et genre j'étais trop mal enfin en fait ça me mettait mal j'avais des frissons, je me sentais trop 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 mal et après il me dit mais c'est trop bizarre genre c'est des trous dans les poutres enfin c'est un peu bizarre et il me dit si ça se trouve t'as peur des trous je me dis comment ça il me dit il y a vraiment des gens qui m'ont peur des trous enfin je comprenais pas et donc il tape ça sur internet et il me sort des photos des photos dégueulasses genre de trous et il me montre et là je me sens pas bien du tout du tout du tout genre j'ai extrêmement peur et en fait toute la nuit j'ai cogité j'ai cogité j'ai cogité par rapport à ça et après je voyais des trous partout 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 dans le sèche-linge au fond il y a plein de petits trous rapprochés dans la mousse du gel douche genre dans la mousse du shampoing du gel douche comme vous moussez il y a plein de petits trous dans la mousse partout les éponges j'ai mangé des oeufs il y avait des petits trous dans mes oeufs brouillés oh mon dieu ça me met extrêmement mal depuis ce moment là et en fait ça s'appelle la trypophobie et en fait il y a vraiment des gens genre énormément de monde qui ont peur des trous donc j'essaye du coup de comprendre comment c'est possible d'où ça vient pourquoi j'ai peur des trous genre ça n'a pas de sens j'ai une explication à tout ça je sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à les pores de la peau vous voyez les pores de la peau qui sont beaucoup plus gros et qui sont sur tout le corps en fait ça vous genre j'ai l'impression d'avoir sur les mains des gros trous plein de trous partout sur la peau partout 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 vraiment ça ne veut rien dire et en fait ça me fait penser à un corps qui se décompose et quand je vois des petits trous genre des ensembles de petits trous j'ai l'impression qu'en fait c'est des petits trous qui vont venir genre c'est juste un corps qui est en train de se décomposer devant moi en fait c'est vraiment une vraie phobie qui existe et en fait là donc c'était il y a quelques jours que ça m'a fait ça depuis que j'ai vu les poutres j'arrivais pas à me sentir ça de la tête et là ça va un peu mieux j'arrive à regarder les trous je m'en fiche genre ça me dégoûte un peu mais ça va beaucoup mieux parce que avant genre je pouvais pas regarder ça me faisait pleurer et tout genre j'étais mal à faire une crise quoi donc c'est quand même très particulier et je peux vous lire peut-être ce qu'il dit sur internet en espérant de pas tomber sur des trucs horribles c'est terrible non mais alors là si vous voyez ce que je vois la tripophobie est la phobie de toute forme géométrique très rapprochée, circulaire comme ce que l'on peut voir dans un nid d'abeilles dans la mousse du shampoing dans les morceaux de goyer une phobie qui a été récemment identifiée censée être finalement classée comme une phobie peur intense et irrationnée accompagnée de fuite elle peut concerner par exemple la vision des nids d'abeilles d'une tête de lotus avec ses graines ou encore d'une plaque de chocolat soufflé elle peut se manifester par de l'anxiété des démangeaisons la chair de poule la nausée la tripophobie n'est pas une phobie au sens médical origine la tripophobie pourrait s'expliquer par une réaction à la vision des trous comme signe d'une infection ou de la présence de parasites ou par le fait que les images provoquant le tout le trouble possède des caractéristiques mathématiques semblables à toutes celles qui quand on les regarde entraînent un inconfort visuel une fatigue des yeux ou un mal de tête enfin bref donc ça me rassure je ne suis pas folle mais c'est terrible donc j'espère que je vais pouvoir vous mettre des photos pendant le montage je ne sais pas comment je vais faire parce qu'honnêtement ça me met vraiment mal je vais peut-être demander à quelqu'un de le faire mais il faut quand même que vous sachiez de quoi je parle parce que sinon c'est un peu compliqué donc voilà ma première phobie qui est plutôt récente et plutôt horrible je suis très mal à l'aise de parler de ça parce que j'ai l'impression déjà d'être folle et ça me met mal j'ai l'impression que je vais voir des trous ça me met trop mal ma deuxième phobie c'est une phobie un peu plus profonde et pas toute récente depuis que je suis toute petite j'ai extrêmement peur des prises de sang de tout ce qui est médical en fait j'ai peur des hôpitaux j'ai peur des prises de sang j'ai peur du sang j'ai peur des piqûres j'ai peur de plein 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 de choses tout ce qui concerne le médical c'est terrible pour moi et en fait c'est pas simplement genre je sais pas comment vous expliquer c'est pas juste avoir une c'est pas juste une phobie genre je déteste les piqûres ça me fait tomber dans les pommes et voilà c'est vraiment pas ça c'est genre beaucoup beaucoup plus poussé c'est à dire que je vais entendre d'une conversation quelque part quelqu'un qui me parle qui parle de je sais pas d'une prise de sang ou d'un truc vraiment bête genre il s'est cassé le poignet il a saigné ou j'en sais rien en fait j'entends la conversation je sais pas dans la rue ou n'importe où j'entends la conversation et en fait il y a que ça qui reste dans ma tête j'entends ça j'entends ça j'entends ça dans ma tête ça se répète ça se répète ça se répète et ça m'angoisse tellement ça me met tellement mal que je tombe dans les pommes donc c'est à dire que on est en repas autour d'une table il y a deux personnes qui parlent entre elles elles me parlent même pas à moi elles parlent entre elles parce que là quand on me parle à moi c'est encore pire elles parlent entre elles d'un truc et moi j'entends je suis en train de parler à quelqu'un d'autre j'entends et là je tombe dans les pommes donc voilà je suis la fille qui tombe dans les pommes quand tout se passe bien et on sait pas pourquoi c'est l'histoire de ma vie et ça a été ça depuis toute petite au collège je pouvais pas assister au cours des SVT tout le temps tout le temps il y a des gens qui vous croient pas donc ils s'amusent avec ça et tu te dis arrête de parler de ça parce que je vais tomber dans les pommes vraiment ils disent non et puis au final tu tombes dans les pommes genre c'est vraiment l'histoire de ma vie aller à l'hôpital pour x ou y et essayer d'expliquer ta phobie pourquoi ils peuvent pas te toucher sans que tu tombes dans les pommes pas te prendre l'attention sans que tu tombes dans les pommes et sans faire une crise expliquer ça à un médecin aux urgences qui est débordé c'est très compliqué enfin bref c'est vraiment quelque chose qui prend le dessus sur tout et c'est impossible à contrôler c'est vraiment c'est impossible quand t'essayes de prendre sur toi c'est encore pire parce que pour tous ceux qui font des crises et des malaises vous savez très bien comment ça se passe quand on essaie de prendre sur soi parce que c'est pas le bon moment c'est pas le bon endroit faut pas ou peu importe parce qu'on a pas envie de tomber les pommes et bah c'est encore pire ça va encore plus vite et on se sent encore plus mal donc c'est un petit peu compliqué à gérer mais ça va parfois plus loin que ça c'est à dire que entre copines et tout vous parlez de sa pilule ce genre de choses l'effet que ça fait juste une copine qui va me dire je sais pas ma pilule elle me fatigue un peu je me sens lourde etc je pense aux effets que ça a sur le corps etc etc et là je peux me sentir vraiment mal en fait j'ai l'impression dans ces moments là qu'on me serre qu'on me serre les bras qu'on me serre et qu'on est en train de me en fait c'est une sensation dans les bras tout ça c'est psychologique une sensation dans les bras et ça m'angoisse j'ai des frissons je suis pas bien j'ai chaud j'ai froid je me sens mal j'arrive pas trop à respirer je suis pas bien et puis au final je vous raconte ça toutes les histoires là je vous fais des résumés parce que déjà je suis un petit peu endormie et puis en plus de ça ça paraît assez simple et plutôt facile à vivre mais je vous assure que c'est vraiment difficile de vivre avec ça tous les jours parce que c'est fatigant c'est fatigant pour tout on peut pas faire de prise de sang on peut rien faire et ça fait un peu peur voilà voilà pour ma deuxième phobie et ma troisième phobie si vous voulez c'est pas un truc handicapant mais c'est vrai que ça peut être un petit peu un petit peu chiant ça peut me gâcher mes vacances en fait j'ai très très peur de l'eau de la mer de l'eau des lacs j'ai très peur de tout ça j'ai très peur de de l'eau des lacs de l'eau de tout quand je suis dans la mer donc comme vous le savez je vais très souvent à Cannes et donc l'été je me baigne et en fait quand je suis dans la mer s'il y a un truc qui touche mon pied c'est vraiment pas des caprices de genre princesse et genre c'est dégueu et tout genre c'est vraiment quelque chose qui me met mal si un truc qui touche mon pied genre une algue un truc n'importe quoi ça me fait paniquer dans l'eau mais je panique je panique déjà je peux rester je reste à 1m 2m du bord maximum je peux pas aller plus loin parce que c'est c'est impossible pour moi ça m'angoisse ça m'angoisse j'ai l'impression que j'arriverai jamais à revenir sur la plage j'ai très très peur très 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 peur des méduses j'ai extrêmement peur je me suis jamais fait piquer merci mais j'ai très 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 peur j'ai l'impression qu'il y a des méduses partout quand je suis dans l'eau alors qu'il y en a pas ou parfois il y en a j'ai l'impression qu'il y en a partout j'ai peur de toucher le fond j'ai peur qu'on me pique c'est terrible terrible j'ai peur quand je vois pas mes pieds j'ai peur de tout j'ai peur de tout 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 dans l'eau et en fait c'est archi handicapant parce que je peux genre là je peux pas vous la dernière fois que je me suis baignée sereinement en étant bien et c'est dans une piscine quoi c'est impossible pour moi d'être sereine dans l'eau et voilà alors s'il y a du courant s'il y a des algues selon l'endroit où vous êtes alors là c'est fini 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 faut même pas me demander d'aller dans l'eau c'est pas possible genre ou si je le fais je me force et je suis très 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 mal dans l'eau donc voilà ça c'est un peu compliqué et c'est vrai que pour le coup c'est pas quelque chose que j'essaie de soigner parce que c'est pas archi handicapant c'est chiant l'été ce que je fais c'est que je fais des allers-retours à la douche quand je suis à la plage je me baigne pas je suis désolée c'est une vidéo qui est plutôt courte je sais pas si je vous ai très bien expliqué tout c'est vrai que j'ai l'air sûrement un peu bizarre mais en fait ça me met mal de parler de ça ça me met dans un mood de pas bien d'angoisser et de stresser donc j'ai peut-être l'air un petit peu bizarre je suis très fatiguée aussi j'ai pris un médicament qui m'endort enfin bref donc voilà surtout s'il y a quelqu'un qui a les mêmes phobies que moi n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ça me rassurerait vraiment 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 et tous les gens qui vont me critiquer faites-vous plaisir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me joindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Snapchat, Instagram et de vous abonner à ma chaîne YouTube donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye